Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur l'épisode 7, si je ne me trompe pas, de Metal Gear Solid V The Phantom Pain. C'est un épisode où on va continuer l'histoire. Le mieux, ce serait que je fasse le moins de quêtes secondaires possibles. Ce n'est pas histoire de rusher le jeu ou quoi que ce soit. C'est juste que dans les autres épisodes d'avant, j'ai fait un peu trop de quêtes secondaires. Voilà, très bien, qui nous ont vachement aidé jusqu'à maintenant. Le truc, c'est qu'une quête secondaire, certaines prennent plus d'une heure à se résoudre. C'est du temps en plus de gameplay, sachant que le jeu, c'est à peu près 40 heures de jeu. Je n'ai pas envie d'y passer 70 heures, donc je ne vais pas faire toutes les quêtes secondaires. Les quêtes principales, c'est notre priorité. Allez, c'est parti. Je rappelle juste, dans le dernier épisode, si j'ai le bazooka, c'est parce qu'on s'est battu contre des tanks. Et donc, on a dû les exploser à coups de RPG. Le truc, c'est que ça a été compliqué quand même, mine de rien. Et donc, on va appeler l'hélicoptère pour aller prendre notre prochaine quête. Ouais, ça a été compliqué parce qu'il fallait 3 ou 4 proquettes pour un seul tank et il y en avait 2 plus un véhicule. Sachant qu'il y avait des ennemis qui venaient aussi à cause du bruit, qui étaient attirés par le bruit et qui venaient me tirer dessus dans le dos. Donc, c'était vraiment, vraiment pas évident. Attends, il y a une quête là-bas. Attendez, Linco, de toute façon, il ne va pas partir. Attendez, il y a une quête ici. Oh, ça se conduit tout seul. Attendez, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ils nous ont vraiment fait attendre un truc de 3 milliards de kilomètres là pour aller jusque là-bas. Les gars, la plateforme, elle pourrait être juste à côté. Oh là 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 là, Kojima, Kojima, qui nous fait perdre notre temps. Il est fort, il est fort, mais là, c'est inutile. Bon, j'espère qu'il y a quelque chose par ici. Ça y est, je suis garé. Il y a un truc ici, c'est quoi ? Pratique. Quoi ? Attends. Il faut que j'aille les frapper ? Mais j'ai même, je ne peux pas utiliser mes armes. Ah si. J'ai le pistolet. Ok. Oh, c'est chaud. Bon, c'est pas la quête principale, mais on s'amuse. C'est sympa quand même d'avoir mis ça. Après 3 quarts d'heure de route. Mince, tiré à côté. Il n'y a rien ici. Ils sont en haut là. Il y en a en haut là ? Il n'y a plus rien là. Il m'en manque 3 et je ne sais pas où ils sont. Il n'y a plus rien là. Attends. Je me suis fait arnaquer, on est d'accord là. Ils sont là. Ok. Tellement visibles. Je ne les ai pas vus. Est-ce qu'il y a un truc d'hélico pas loin ? J'appelle l'hélico... Je vais essayer d'appeler l'hélico. Il y en a bien une ici. Ok, on l'attend et on part en quête. Alors j'espère que la quête principale ne va pas être trop longue. Parce que j'ai l'impression que les quêtes principales durent peut-être une heure, une heure et demie des fois. Mais elles sont longues pour pas forcément... Pas forcément pour les bonnes raisons. Alors il faudra qu'on change d'armes pour la mission, évidemment. Si on croise des temps qu'on les évite. Alors il y a un truc qui brillait là. Il y a des trucs qui brillent. Il y a des diamants et tout sur la plateforme. Alors il faut fouiller. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du loot. Alors vous voyez, je suis à 6% du jeu. Donc on a eu des récompenses. Ok. Lise de mission. Neuf. Renfort et repli. La guerrilla rebelle lance une offensive. Éliminer autant de véhicules de combat que possible pour afflébler les renforts soviétiques. Donc là, du coup, c'est de la destruction de véhicules. Bon, c'est pour nous aider et nous faire kiffer un petit peu avec le lance-missile, je pense. Danger faible. Danger faible et danger faible. Et c'est quoi la mission ? Attends, j'aimerais bien. Ok, bon, je ne peux pas voir pour l'instant. Ça se fixe directement sur les points d'intérêt. Donc je n'ai pas trop le choix. Bon, on garde le RPG. Et puis, j'ai déjà toutes les armes que je veux. On a un véhicule, mais je vais y aller à cheval. C'est mieux à cheval. C'est parti. À 6 heures du mat. On commencera quasiment tout le temps à 6 heures du mat. Parce que c'est la nuit. Donc le temps qu'on arrive, il fait ce jour. Mais au moins, on arrive pendant qu'il fait nuit. C'est peut-être un peu plus simple. 18 heures, l'arrivée est un peu plus dure. Mais après, ça devient plus simple. Vu qu'il fait nuit. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Si le jeu est codé de manière tactique. Normalement, la nuit, la vue des personnes sont moins efficaces. Le jeu est magnifique. Waouh. Ben voilà. On les voit. Par contre, celui qui est à 1 km, là, cimer quoi. Attends, quoi ? Il faut que je prenne l'arme ? Mais comment, quoi ? Mais enfin. Que s'est-il passé ? Boss, votre objectif est d'éliminer autant de véhicules de combat ennemi que vous pouvez. Pour cette mission, nous sommes en backup pour les guerrillas offensives. Ça veut dire que notre mission n'est pas terminée jusqu'à ce qu'il y a. C'est super dur d'eux. de viser. Ah, j'ai 15 minutes ? D'accord. Allez, go, go, go. Non, go. Comment on fait déjà ? Ok. Il y en a deux à avoir. Allez, on y va. Go, go, go. On se rapproche. Ok. Par contre, si je vais sur la route, je ne suis pas sûr que je le rattrape. Si. Je le vois. Mais c'est un tank. Je pense que votre map a été update. Nice. Descends. Descends, descends, descends. code. Je ne m'arrive pas. Mais c'est trop dur de courir vivez. Recharge. Recharge. je te charge j'en ai encore deux Oula, dans l'eau ? Non, il faut que je passe le pont. Il est où ? Adios. On est parti, on est parti. Oula, par contre, il m'arrive dessus. On va plutôt faire ça. Il va où, là ? Il ne me voit pas, là. Par contre, il va falloir un rechargement. Euh... Mother Base ? Non. Largage d'approvisionnement. Munition. Envoie-moi la munition, s'il te plaît. Et après, je vais aller défoncer l'autre. Ouh ! Il arrive, en plus. Il arrive. Dépêche. Sinon, je n'aurai jamais les munitions pour le détruire. C'est nickel. Alors, c'est quoi, le truc à 900, là ? C'est l'opération des rebelles ? Bon, il est arrivé, de toute façon. Je vais me caler, là. Ah ouais, mais l'autre, il arrive, là ? Oula. Ah ouais. Ah ouais. Ok, nice. Donc, on les voit arriver. Et il y en a encore un, mais à 1300 mètres, là. Il faut que je cours. Il faut que je crasse. Putain, il faut tenir 10 minutes. Attendez, au niveau de la carte, on en est où, là ? Comment je fais ? Zoom arrière. Donc, je ne suis pas sur la bonne route. Ils sont trop lents. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Oh là 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 là. Les gars, c'est une catastrophe. Parce que là, si je ne trace pas, on les voit là, là. Mais eux, ils vont passer le pont. Il faut que je passe devant eux. Ils vont se faire allumer. Non, ils partont ? C'est une bonne nouvelle, ça. Les gars, attendez, je passe. Je passe. Non, mais on s'en fout. Je suis passé derrière le véhicule, en fait. J'arrive pas à rattraper, en plus. Il me tire dessus. Il va super vite. Ah, j'ai loupé. Et je ne le rattrape jamais, celui-là. Il va trop vite, les gars. Ouais. Bah, je n'ai pas réussi à l'avoir, celui-là. Il était beaucoup, beaucoup trop rapide. Par contre, ce qu'il faut, c'est que j'aille au point vert. En réalité, c'est là qu'il faut aller. Ça m'inquiète parce qu'ils sont à peu près à la même distance l'un de l'autre. Non, ça va. Je ne sais absolument pas si je vais réussir la mission, les gars. Non, ça va. Ce n'est pas maintenant qu'il faut que je crève, mais je suis obligé de passer par là. Je n'ai pas le choix si je veux rattraper le truc vert. Par contre, l'autre, il est à 1,3 km. Même en 4 minutes, je ne le rattrape pas. Attends, il est où ? C'est bon, ils ont fini leur mission, là, non ? Ah, je suis en train de me barrer. Mince. Oh, c'est trop tard, là, je suis beaucoup trop loin. Je crois que j'aille à gauche. Non, mais... Il y a trop d'ennemis en plus. Comment je fais ? Parce que là, si je sors de la zone, ce n'est pas bon. Il y a trop d'ennemis, là. On va se cacher un petit peu. Tant pis, on va attendre les 3 minutes pour voir. Sinon, je retenterais, mais j'ai quand même eu 3 véhicules, mais je ne vois pas comment on peut faire pour avoir l'autre véhicule qui trace à 10 km. Un target a perdu la mission. Il n'y a pas de façon à l'éliminer maintenant. Faites pour les restants. Il y a un milliard d'adversaires. Je ne peux pas tout détruire. Je n'ai pas assez de balles de bazooka. Il faut 3 balles de bazooka pour en détruire un seul. Mince. Non, 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 non. Vous voyez, je ne peux pas quitter la zone. Donc, je suis obligé de faire le retour, de passer à gauche. Il n'y a aucun monde où, les gars, j'ai envie de la faire, cette mission. Il y a trop, 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 trop de véhicules à détruire. On a vraiment un milliard. Parce que là, il y a 3 véhicules. Ça veut dire 9 balles de bazooka. Ça veut dire 9 balles, les gars. Et je n'ai pas 9 balles. Et ça coûte cher, les rats prévisionnements en munitions. Tant que j'arrive à eux, la minute, elle sera passée. Mais vas-y. Là, je peux détruire un véhicule. Et il y en a 2 qui arrivent. Ah, je suis en train d'arriver sur eux, mais je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de faire quoi que ce soit. Et ils sont derrière cette montagne. Il me reste 30 secondes. Et lui ? Let's go ! Ouf ! J'ai vraiment cru que j'aurais dû la refaire. Il faut que je quitte la zone au plus vite. La zone au plus vite. Le mieux, c'est d'aller à gauche. Tout droit. Donc, à gauche. Ici. Arrête. Ce jeu demande des ressources, les gars, que je n'ai pas. Il faut 3 doigts à cheval pour changer d'arme. Ouh là, ouh là. D'accord. Sur la bonne direction. Sur la bonne direction. Bon, pas la meilleure mission. Parce qu'en fait, le bazooka, les ressources sont trop limitées. Pour l'instant, je n'ai vraiment pas de... Merde. Non, mais pourquoi ? Ça fait n'importe quoi. Oh, mon cheval. Oh non, je vais perdre la mission sur ça. Oh, ça crie. Au secours. Oh, mon cheval, il est tombé. Non. Allez, j'ai bientôt quitté la zone de combat. Je vais se tromper de touche. Quoi ? Je ne savais pas qu'avec X, on pouvait changer rapidement d'arme. Il est là. Il est vivant. Mais viens là. Il s'est barré. Il ne voulait pas que je le monte. Ouf. Attendez, attendez. Ouais, c'est bon. Nickel. Nickel. Encore une zone à risque. Encore une zone à risque. Bon. Je ne sais pas que ça me saoule les camps comme ça, mais il y en a trop en fait. Non, mais... Non, mais... Ok. Ce que je veux, c'est juste quitter la zone et finir cette mission. Juste, je veux savoir si c'est où l'hélicoptère. Ok, pour l'instant, il n'y a pas d'hélicoptère. Score, moins 27 000. D'accord. Dior, s'il a évolué de fou. Pas d'essai, pas de mort, pas de mode réflexe, alerte des ennemis. D'accord. Et c'est parce que j'ai alerté trop d'ennemis. C'est pour ça que j'ai tout perdu en score. Ça reste un jeu d'infiltration quand même. Pas plus grave. Je trouve que ce n'est pas la meilleure mission qu'on ait eue jusqu'à maintenant. Vraiment, détruire 10 véhicules alors qu'on n'a pas assez de munitions. Je trouve ça un peu nul de devoir imposer ça aux joueurs quand même. Ok, on a une nouvelle plateforme du coup. Donc là, il nous renvoie à la base, la Mother Base. Bosse, un certain scientifique a contacté à nous, qu'il veut défecter du sud. Il n'est pas... Il est Amaric. C'est vrai. Un homme que nous connaissons comme Huey. Nous avons vu qu'il était compliquant dans la base de la Mother Base 9 ans. Il était en train de travailler avec Cypher. Je n'ai pas attendu un long temps pour ça. Donc je dis, on va aider Amaric à défecter. Une fois qu'il est ici, on peut s'assurer et s'assurer sur les anciens. Amaric est en train de pouvoir sur le Seraq. C'est notre chance. Boss, head for the power plant. Bonjour messieurs. Attends, RT. Oh non. Je ne peux pas les frapper. Je suis prêt à ce que je les tabasse en plus. En fait, si je les bouscule, ceux qui n'ont pas le moral augmenté, c'est marrant ça. C'est par là, la plateforme. Plateforme médicale, R&D. Pratique sur cible. Mais je m'en fous des pratiques sur cible, moi. Pareil ici, non ? Point de livraison. Attendez, l'omotherbate, il y a les récompenses. On va prendre les récompenses. Rechercher, développement, hélicoptère. Il y a quoi dans l'hélicoptère ? J'ai de quoi grave l'améliorer. Ces quatre moteurs gonflés par des experts font une vitesse de croisière plus élevée et permet un déploiement plus rapide. Un diffuseur sonore développé pour remonter le moral des unités amis et pour agir comme une arme de guerre psychologique contre l'ennemi. Cependant, son efficacité au combat n'a pas encore été démontrée. Des haut-parleurs. D'accord. On va déjà, on va prendre ça. Ensuite, on va prendre ça. Équipement coéquipier. Comment ça, équipement coéquipier ? Ah oui, c'est pour Dior. Et les armes, j'ai pas plus que ça en vrai. Je peux l'améliorer ici. SVG 76 U. Ça fait quoi ? J'ai une meilleure cadence de tir, une meilleure visée, plus de dégâts. Par contre, elle est plus à courte portée. Et il y a moins de dispersion. Bush pour canon court. Cross Standard 3. Meilleure stabilité. Je ne sais pas si c'est ce que je veux. Celle-là, il n'y a rien qui change, sauf que ça fait plus de dégâts. Donc, en vrai, c'est largement mieux. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Au niveau des missions, il y a pas mal de secondaires. Des tâches défis. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là, j'ai faite. Il n'y a rien d'autre. Ok. K7, on s'en fout. Envoyer du personnel en mission. Alors ça, on ne l'avait pas encore fait. Trois jours. S+, difficulté S. Mais je n'ai pas de... Ah, si, 100%. 10 pour... 10. Mais attends, mais je prends tout. Ah, on n'a pas d'unité de combat. Mais pourquoi ? On n'a pas envoyé personne, là. J'ai aucune unité de combat, donc ça ne sert à rien. Il faut que je chope des gens, à mon avis. Il faut que je chope des guerriers. Je fais quoi, là, du coup ? On va retourner dans l'hélico. On va retourner dans l'hélico. Rendez-vous. Ici. Il est trop chouant. Il est trop chouant. On va retourner dans l'hélico. Il est trop chouant. Il est trop chouant. Sous-titrage ST' 501